Vous écoutez Angers Chaine 3, le journal. Le journal vous est présenté par Najib Bidelis. Najib, bonsoir. Bonsoir Alassima, bonsoir à tous, plusieurs audiences du président de la République ce dimanche. Le chef de l'État qui a reçu le vice-ministre cubain des Forces armées, le général du corps d'armée Joaquin Quintasola, ainsi que le docteur Shamsé Denhaf, directeur de la mosquée de Paris. Coopération militaire agro-indienne, le chef d'État-major de la MP, le général d'armée Saïd Chingriha a reçu son homologue indien à la tête d'une délégation militaire de haut niveau. Les deux parties ont abordé les sujets relatifs à la coopération militaire bilatérale. Grande opération de distribution de logements, 102 000 unités distribuées au niveau national, toutes formules confondues. Le ministre du secteur était à Ndefla. On ira également dans plusieurs villes pour faire le point sur cette opération. Moins de 48 heures avant l'élection présidentielle américaine. Les derniers sondages évoquent des résultats serrés avec quand même un balotage favorable à Kamala Harris. Et puis sport en fin d'édition. Football suite de la septième journée de Ligue 1. Deux matchs se sont joués ce dimanche ou ce jour ce dimanche. Le Biscra a perdu sur son terrain face à la GS Kabilé. Un but à zéro. Le match entre l'Olympique, Arbo et l'Espérance de Tunis. On est à ce deuxième mi-temps. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette édition. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a reçu ce dimanche le vice-ministre cubain des Forces armées. Le général de corps d'armée Joaquin Quintasola a s'assorti de son audience ce dernier revenu sur les liens d'amitié qui unissent les deux peuples. Je vous propose de l'écouter. Je veux vous informer que l'audience avec le président... Le président de la République a également reçu au siège de la présidence le recteur de la mosquée de Paris, le docteur Chemseddin Hafez. Coopération militaire algero-indienne, chef d'état-major de l'ANP, général d'armée Sari Tchengliha, a reçu son homologue indien à la tête d'une délégation militaire de haut niveau. Les deux partis ont abordé les sujets relatifs à la coopération militaire bilatérale. Durant son intervention, le chef d'état-major a mis en avant la qualité des relations et la volonté de les hisser à un plus haut niveau. Je vous propose de l'écouter. La récente visite effectuée par la présidente de la République d'Inde, Mme Drupadi Mourmou, constitue une preuve tangible de la volonté inébranlable des dirigeants des deux pays à insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales et d'élargir les perspectives de coopération dans divers domaines. Les échanges entre les deux chefs d'état ont également permis de tracer de nouvelles perspectives et d'adopter des stratégies futures susceptibles de réhousser le niveau de coopération bilatérale. Et ce, en activant tous les mécanismes communs dans le cadre des commissions mixtes, à savoir la commission mixte de coopération et du mécanisme de consultation politique dans le but de hisser le partenariat fondé sur les liens historiques, unissant nos deux nations à son meilleur niveau. Tout autre chose à présent, à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, cette grande opération de distribution de logements. Un peu plus de 102 000 unités, tous types confondus, distribuées aux quatre coins du pays. Le ministre de l'Habitat était dans la ville de l'Hendefla, où il a supervisé nombre de projets. Dans un point de presse, il a indiqué que les pouvoirs publics poursuivront leur effort pour parachever le programme ADL2, tout en préparant le lancement du programme ADL3. Le gouvernement, ajoute-t-il, envisage des ajustements pour améliorer la qualité des logements. L'État maintient sa dynamique dans la réalisation de logements, avec une priorité donnée à l'achèvement du programme ADL2, avant de passer au lancement du programme ADL3. De nombreuses réalisations sont en cours et des efforts accrus sont déployés pour répandre aux attentes des souscripteurs. Les pouvoirs publics assurent que tous les logements ADL2 seront livrés d'ici la fin de l'année, avec une légère prolongation jusqu'au premier mois de 2025 pour environ 3 000 unités. Ce plan inclut également des améliorations structurelles. Le modèle urbanistique sera revu afin de diversifier les conceptions des habitations. Quant aux tarifs, une légère augmentation est envisagée en fonction du pouvoir d'achat des citoyens, mais les facilités de paiement seront maintenues. En parallèle, des progrès législatifs et fonciers ont été faits et le cadre juridique devrait être complet d'ici la fin du mois. L'État s'engage à offrir aux citoyens des logements de qualité, diversifiés et accessibles financièrement, en veillant à anticiper les besoins et prendre en compte les retours d'expérience. Une grande opération de distribution de logements, comme on le disait, aux quatre coins du pays, direction l'extrême est de Soukharas, plus exactement, où on retrouve notre correspondant Sader Bouraoui, qui nous donne un peu plus de détails sur cette opération dans sa wilaya. La fête continue à Soukharas où nous assistons ce jour à la distribution de logements de différents segments. Sur cette opération de distribution, Biga Mostfa, directeur du logement de la wilaya, nous dit « Aujourd'hui, on procédera à la remise des clés de 2069 logements du segment commandé à travers les communes de la wilaya de Soukharas, répartis comme suite. 1000 aides d'octrois à l'habitat rural à travers les 26 communes de la wilaya, 769 logements publics locatifs à travers les communes de Soukharas et Mdavrouj, et 300 aides d'octrois au niveau du lotissement des hauts plateaux et du sud des communes de Tergelt et de Tavra, ainsi, Birbouj. Quelques bénéficiaires rencontrés n'ont pas manqué d'afficher leur joie et leur reconnaissance. Je vous remercie, Dieu vous aimez, Dieu vous remercie, 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 Dieu vous remercie. De l'extrême-est à l'extrême-ouest, direction Tlemcen, la capitale des Yanides, où 2300 logements ont été distribués. J'ai le récit avec Aminab Djaoui. 2352 logements distribués ce matin en pleine cérémonie du 70e anniversaire du 1er novembre. Un timing parfait qui fait rayonner cet événement d'une toute autre dimension. Je suis heureuse d'avoir les clés enfin là où il a été Tlemcen. On est heureux parce qu'on a attendu ça depuis longtemps. On est heureux d'être ici pour nous donner nos clés avec les attestations. C'est le LPA, un plaisir, un grand plaisir. Et ce n'est pas fini. Le wali de la wilaya de Tlemcen, Youssef Béchleoui, nous confie que d'autres méga-distributions dans le secteur de l'habit sont dans les starting blocks pour les mois à venir. Tlemcen a bénéficié d'un premier lot, d'un premier programme de 5500 logements de type ADL. Donc le programme a été localisé au niveau de Minimster, le nouveau pôle urbain de Minimster, qui peut recevoir pratiquement quelque chose comme 40 000, 50 000 logements de différents types. Donc c'est un premier G, 5500 logements, en attendant l'inscription d'un nouveau programme. La commune de Marnia, le projet est pratiquement finalisé. Il est soumis à l'approbation de M. le ministre de l'Habitat lors des prochaines semaines. Un deuxième pôle sera créé au niveau de la daire de Subdou, en ce qui concerne la partie sud de la wilaya. Un troisième pôle sera créé au niveau de la daire de Rumchi, un grand centre urbain au niveau de la wilaya. Et on est ce qu'on a également créé un autre pôle urbain entre les dairees de Redmi Moun et de Interlout. C'est une journée qui restera gravée dans la mémoire de plus de 2325 familles de Tlansan. Amine Abedjaoui pour Alger Chain 3. La capitale n'est pas en reste. Auprès de 14 000 unités ont été distribuées à leurs bénéficiaires, Maisa Smaïl. Dans la capitale, 13 881 logements ont été livrés aux bénéficiaires, le wali d'Alger, Abdel Nourabhi. Les citoyens venus acquérir les clés de leur logement ont partagé leur joie en ce jour. Le wali d'Alger a tenu à rassurer par la même occasion les familles qui n'ont pas encore bénéficié des logements, soulignant que les efforts des autorités se poursuivent pour assurer à tous les citoyens leurs droits légitimes. Pour rappel, un peu plus de 102 000 logements et unités, tous types confondus, ont été distribuées à cette occasion. Un projet lancé récemment et qui vise à accélérer la transformation numérique du pays. Il est baptisé IRIES, soit Infrastructures Réseaux Interconnectées et Sécurisées. Ça, c'est les initiales. Une initiative qui vise à faciliter le traitement d'un grand volume de données tout en facilitant l'interopérabilité entre les différents ministères, organismes et institutions. Plus de détails, écoutez et suivez ce sujet avec Samé Alon. Un réseau unique en son genre qui relie les différents services publics, facilitant le partage d'informations de façon rapide et sûre. Si par exemple une personne doit obtenir un document précis, différents services comme les affaires sociales, l'état civil et les finances pourront échanger directement les informations nécessaires, sans demander à la personne de se déplacer d'un service à un autre. L'interopérabilité des systèmes, soit s'assurer que les différents systèmes communiquent entre eux, ce qui réduit drastiquement l'opacité et permet une meilleure gestion des données, essentielle pour la transformation numérique du pays. Un projet baptisé IRIES, soit Infrastructures Réseaux Interconnectées et Sécurisées, qui suit de très près la vision de l'État pour mettre en place les fondations numériques du pays, synonyme d'une gestion optimale, d'une transparence renforcée, ce qui contribuera à améliorer les services publics. Djadel Bouabdallah, expert en transformation numérique et cybersécurité. Aujourd'hui, l'IRIES est une avance majeure dans la transformation numérique de notre pays. Un projet ambitieux qui va révolutionner la manière dont nos institutions publiques communiquent et gèrent leurs données. Il faut imaginer un réseau qui permet à tous nos ministères et organismes gouvernementaux d'échanger des informations en toute sécurité et d'accéder directement à nos centres de données nationaux. Une interopérabilité renforcée qui, sur le moyen et long terme, permettra aux citoyens d'accéder à une panouplie de services en ligne, luttant ainsi contre la bureaucratie et favorisant la transparence à travers l'exploitation des nouvelles technologies dans les prestations de l'État. On passe à l'actualité à l'étranger. Les forces d'occupation chionistes ont intensifié ce dimanche leur bombardement sur la bande de Gaza, faisant au moins 30 martyrs. Le bilan de cette agression génocidaire s'élève désormais à plus de 43 000 martyrs et plus de 102 000 blessés. Le ministère de la Santé palestinien a indiqué que les frappes ont empêché de vacciner des milliers d'enfants contre la polio à Jabalia, Beit Lahia et Beit Hanoun. Présidentielle américaine, dernier dimanche de campagne pour Kamala Harris et Donald Trump pour tenter de convaincre les indécis. La candidate démocrate retourne dans le Michigan État pivot industriel. Le candidat républicain sera aujourd'hui dans les États cruciaux de Pennsylvanie, de Caroline du Nord et de Géorgie. Les résultats des sondages sur les scrutins de mardi sont désormais plus clairs. Tout se jouera dans ce qu'on appelle les sept États balance ou les sept États swing. Et la tendance, elle est pour le moment favorable plutôt à Kamala Harris, même si dans certains États, elle l'est pour Donald Trump, comme nous dit l'analyste politique François Dengue. Les succès sont très importants, mais il y a des régions qui ont commencé à voter déjà. Et dans ces régions, des sondages, pour l'instant, donnent un léger avantage à Trump. Il est possible qu'ils s'en soient de même au niveau des swing states. La mobilisation du mouvement MAGA, Make American Great Again, reprend beaucoup d'ampleur. À l'heure où nous sommes, environ 70 millions d'Américains ont déjà voté. La tendance, pour l'instant, donne un léger avantage à Donald Trump. Le mouvement des supporters de Trump a eu un autre avantage récemment. Steve Bannon, qui était un grand supporteur de Trump, qui était en prison, a été libéré il y a quelques jours, après quatre mois de prison. Un effet qui redynamise toute la campagne du côté de Donald Trump. Économie, pétrole, plusieurs membres de l'OPEP+, dont l'Arabie Saoudite et la Russie, ont tendance à ce dimanche une extension de leur coupe de production de pétrole jusqu'à fin décembre, reportant ainsi la réouverture des vannes face à des cours en baisse ces derniers jours et dernières semaines. On arrive désormais au sport. Bonsoir Nassima Djaout. Bonsoir Néjim. Football est suite de la septième journée de Ligue 1 Mobilis. La JS Kaby l'emporte à Biscra, alors qu'entre Aqbou et l'OS Mostaganem, c'est plutôt un match nul pour le moment. Pour le moment, oui, puisque l'équipe d'Aqbou a mené dès la 59e minute de jeu face à l'espérance de Mostaganem, un but à zéro. Et puis, quelques minutes seulement, l'équipe d'Aqbou avait occupé la première place. Et puis finalement, l'espérance de Mostaganem a égalisé un but partout après 81 minutes de jeu. Et donc, Aqbou occupe la première place aux côtés du Mouloudia d'Alger, du CS Constantine, de la JS Kabylie, qui a gagné à Biscra, un but à zéro, but signé Sahar Boubacar à la 83e minute de jeu. Également, il y a l'USMA d'Alger. Ça bouchonne, en tout cas. Oui, oui, ah oui, cinq équipes se partagent la première place. L'Umouloudia d'Alger avec un match en moins. Le CSC, 12 points également. La JSK, 12 points. Le Aqbou également, 12 points. Et l'USMAG, 12 points. Mais l'Umouloudia et l'USMA d'Alger ont un match en moins. Les deux équipes doivent s'affronter. On ne connaît pas encore la date. l'USMA d'Alger, Mouloudia d'Alger, un match à programmer. Également, Shabab de Belbouzdad, la Lanterne Rouge, qui doit rencontrer la JS Saura. Mais on ne connaît pas encore la date de ce match également. Je rappelle que le CSC avait été battu hier par le Mouloudia d'Alger, un but à zéro. L'Entente de Sétif avait battu l'Aïs Hoshlef, un but à zéro. Match nul entre Al-Bayad et le CL, le Parado, un but partout. Et Khanshel avait battu hier, le Magala, un but à zéro. Merci, Nassima Djawoud. Fin de cette édition réalisée par Sid Ali Tobal et Alil Hawetz. Tout de suite, le point métier avec Karima Benar. Merci, Nassim. Sous-titrage Société Radio-Canada